Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où je vous avais clairement dit j'attends entre mi-mai et début juin. Si jamais j'ai pas 10 000 abonnés, j'allais me poser un petit peu des questions sur mon avenir sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour y répondre très clairement parce que j'ai fait mon choix. Donc voilà, comme vous pouvez le savoir, on n'a pas du tout les 10 000 abonnés, on approche des 9 000. Et encore, il y a un petit peu de chemin à faire. Donc déjà, on va résumer un petit peu YouTube, comment je suis arrivé là-dessus. Je pense que vous n'aurez pas de musique de fond parce que je veux clairement que vous soyez attentif à ce que je vais dire. Donc je suis arrivé sur YouTube il y a 3 ans. Ma chaîne a été créée il y a bien plus longtemps. Mais il y a 3 ans que j'ai commencé. J'ai commencé en faisant des tutoriels de Maison Moderne. Voilà, donc au début, pas très grand succès, 9, 10, 15, 20 abonnés, 25, 30. Et puis à 30, j'ai commencé à stagner, je n'avançais plus. Du coup, je me suis posé un petit peu des questions sur quoi faire, quel scénario pourra intéresser les gens, quelque chose qui sort de l'ordinaire, un projet un peu fou. Parce que moi, j'aime toujours les trucs fous, parce que je veux montrer aux gens que c'est réalisable. On pense souvent, je dis les gens, mais on pense souvent qu'on a toujours des limites. Mais non, si vous avez de la volonté, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez le faire. Donc voilà, j'ai un peu stagné et j'ai repris un petit peu les vidéos. Je me souviens après mes vacances d'été et j'étais monté à 50 abonnés. Et à 50 abonnés, qu'est-ce qu'on s'était dit avec un copain ? On s'était dit, pour ce projet, d'ailleurs la vidéo est toujours disponible si vous voulez aller les voir, on va faire une ville. Voilà, donc on était deux. On avait fait une ville tout simplement sur un serveur. Ville toute petite et complètement nulle, moche, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc on avait fait quelques bâtiments qui étaient sympas, comme l'hôpital et la caserne que j'ai repris sur la saison 1. Et là, il y a mon chien qui ronfle, j'espère que vous ne l'écoutez pas. Donc voilà. Et on avait fait aussi cette ville dans une map classique, c'est-à-dire avec du relief. Donc on s'était vraiment pas mal embêtés pour construire ces bâtiments. Donc voilà, le temps a passé. Et puis, une fois que je n'avais plus vraiment envie de faire mes tutoriels, parce qu'en fait, c'est pénible d'expliquer tout le temps des choses. Moi, ce n'est pas trop mon truc. J'ai tout simplement inventé la construction d'une ville moderne pour la saison 1. Donc c'est la première vidéo de la saison 1, c'est le McDo. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Plus de 50 000 vues, quasiment 1 000 likes. Donc voilà, c'est le gros choc pour moi parce que je sors la vidéo. La vidéo a fait 100 vues en même pas 24 heures. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est rien. Mais à l'époque, quand on a 50 abonnés, 100 vues en 24 heures, c'est énorme. Et je suis parti sur cette lancée et il se trouve que mon public s'est agrandi de plus en plus. Et aujourd'hui, on en est à la saison 3 avec des constructions qui, je pense, sont encore pas mal et qui continuent d'évoluer. Voilà. Donc j'ai réagi de deux façons pour prendre la décision que je vais vous annoncer aujourd'hui. Je me suis dit, quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais une envie, c'était de divertir les gens et non pas du tout de penser au pognon. Je le dis tout de suite. Parce qu'à l'époque, c'était encore possible de monétiser sa chaîne quand on commençait YouTube. Maintenant, sachez-le, si certains ne le savent pas, il faut avoir minimum 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage sur ses vidéos. C'est un moyen que Google a mis en place. Ce n'est pas plus mal. Parce qu'à l'époque, vous étiez sûr que si vous commenciez à monétiser vos vidéos, vous ne verrez jamais votre argent. Parce qu'il faut un plafond de 70 euros pour se faire payer par Google. Sachant que réunir 70 euros quand on a 50 abonnés, c'est juste mission impossible où ça prend 20 ans. Déjà pour moi, là, c'est long avec 1000 abonnés. C'est pour vous dire. Du coup, voilà. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, est-ce que YouTube, ça te plaît encore ? La réponse est oui. Oui, est-ce que faire des constructions sur la ville moderne, ça te plaît encore ? La réponse est oui, mais à petite dose. C'est-à-dire qu'une vidéo de la ville moderne par semaine, ça suffit largement. Et je me rends compte en plus que les gens sont actifs pas pour tout. C'est-à-dire que si c'est un épisode de fin, comme vous pouvez le voir, la saison 2, l'épisode va faire un carton. Si c'est l'épisode de début, comme la saison 3, l'épisode va faire un carton. Mais dès qu'on commence à rentrer dans les épisodes 5, 6, 7, où on fait de l'aménagement, où on fait des trucs un peu plus pépères, les gens ne regardent plus parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'un épisode, ça suffit largement. Pour ce qui est des autres séries, la survie, je ne l'ai pas arrêté, mais je ne sais pas si vous avez écouté parler, il y a beaucoup de bugs sur les snapshots en ce moment. Des bugs de corruption de monde, tout ça. Et j'ai juste pas envie d'aller jouer pour être dans des bugs en permanence. Qu'il y ait des petits bugs, ça ne me dérangeait pas avant, mais là c'est vraiment des très gros bugs. Donc voilà, si c'est pour jouer, puis tout perdre, même en faisant une save à la fin, je trouve ça un peu dommage. Donc je vais attendre les pré-releases qui vont sortir très rapidement là, pour continuer à jouer. Deuxième série, enfin série, c'est pas une série, c'est des vidéos de farming que je sors très aléatoirement parce que j'ai envie et j'aime bien tout simplement, ça me change de Minecraft. Pas vraiment apprécié par les gens, mais je le fais pour ceux qui aiment regarder ça. Sachez une chose, toutes les personnes qui mettent un dislike pensant que ça va me faire arrêter, vous vous trompez, parce que c'est pas en mettant un dislike que le youtuber va se dire « Oh bah non, il a disliké ma vidéo, ah bah je vais plus faire de farming, ils n'aiment pas ça alors. » Non, non, ne croyez pas ça, vous pouvez le faire, moi je m'en fous. Je vais quand même continuer de faire mes vidéos farming parce que moi ça me plaît. Et je pense que faire des vidéos qui plaisent aux youtubers, c'est quand même la base des bases, voilà. Donc on en vient au moment crucial, je m'en suis rendu compte il y a, ouais, ça fait on va dire deux mois et demi que j'ai mis ma map en vente de la ville moderne et il se trouve qu'il y a de plus en plus de personnes tout simplement qui l'achètent. Alors il n'y a pas des milliards de personnes, dommage pour moi mais il n'y a pas des milliards de personnes, mais il y a suffisamment de personnes pour me motiver à continuer youtube pour l'instant. Donc ce que je vous donne là, ce n'est pas encore une réponse très claire, mais en gros je me suis rendu compte que voilà, je pouvais me permettre de continuer youtube parce que si les abonnés achètent la map, je fais un peu de sous aussi avec youtube à côté, au final j'avance également, je ne fais pas rien, je ne fais pas ça à perdre mon temps. Donc voilà, ça me permet aussi de changer mes composants de pc, chose qui me serve aussi dans mon travail d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais continuer youtube. Pour combien de temps ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Peut-être que ce sera que deux mois, trois mois, un an, je ne sais pas. Une chose que je vais vous parler aussi, c'est la régularité des vidéos. Si vous voyez qu'un week-end la ville moderne n'est pas sortie, ne m'envoyez pas tous des messages en me disant « Ouais, pourquoi tu n'as pas sorti la ville moderne ? » Vous savez très bien que c'est compliqué, que j'ai des fois du boulot, des fois je n'en ai pas. Quand je fais du boulot, vous savez en tant que caméraman, c'est des mariages, c'est des jours entiers parce que des fois j'y suis du matin jusqu'à 4h du matin, 3h du matin, je rentre le matin, il est 10h, bien souvent tu es crevé, tu as envie de dormir, ensuite tu as le montage du mariage à faire, ça te prend une journée entière et bien souvent après tu n'as plus trop envie de parler d'ordinateur et de montage, ça te gonfle. Voilà, donc n'oubliez pas si un jour vous voyez qu'il n'y a pas la vidéo que vous attendiez, par exemple la ville moderne, généralement c'est le vendredi, c'est tout simplement que je n'ai pas pu la faire. Une autre chose, je voulais parler de toutes les personnes qui critiquent le fait que je vende la map de ma ville moderne. Sachez une chose, quand vous soutenez un youtubeur qui fait du live, vous le soutenez bénévolement, vous ne recevez rien en échange, si ce n'est un merci du youtubeur. Moi vous achetez ma map et en plus vous recevez la map et un merci en vidéo. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de mal, concrètement, je vois des gens, des youtubeurs, il y en a qui font des dons de 100 euros, 200 euros, j'ai vu une fois. Mais pourquoi ? Je veux dire, c'est super sympa les gens qui font ça. Moi je ne me plaindrai jamais si un jour ça m'arrive. Mais il y a des gens qui viennent me dire, ouais c'est une honte de vendre une map. Quand vous faites un don à une personne qui fait du live, vous ne gagnez rien. Moi vous gagnez la map, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Une map où il y a des heures et des heures de boulot quoi dessus. Donc voilà, c'est vraiment, vous savez que moi je n'ai pas la possibilité de faire du live. C'est-à-dire que je vais répondre à ces deux questions qui sont Pourquoi tu ne fais pas de live et pourquoi tu ne fais pas des vidéos avec d'autres youtubeurs ? Première question qui revient souvent, pourquoi tu ne fais pas de live ? Je ne fais pas de live parce que je n'ai aucune connexion. Ma connexion est pourrie, tout ce que vous voulez. Je mets 5 heures pour vous télécharger une vidéo. Ça, ça montre bien que j'aime ce que je fais parce que 5 heures, je vous jure que 5 heures sans internet, des fois c'est long. Oui, parce que pendant que je télécharge une vidéo, je ne peux pas utiliser internet. Donc il faut que je fasse autre chose. Donc j'organise mes journées en fonction des uploads que je vais faire aussi. Donc voilà, je ne peux pas faire de live. C'est pour ça aussi que je mets beaucoup en avant Tipeee, que je répète souvent dans mes vidéos. Vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee parce que je ne fais pas de live. Et les youtubeurs vivent bien souvent des lives, des gens qui font des dons en live. Donc voilà, et n'oubliez pas, si vous faites un don sur Tipeee, vous en serez toujours remercié en vidéo. Il y a une personne qui a fait un don récemment qui sera remercié sur le prochain épisode de La Ville Moderne. Mais voilà, je tiens toujours mes promesses. Il n'y a pas d'arnaque. Vous achetez la map pour sauver la map et vous êtes remercié. Deuxième question qu'on me pose souvent, pourquoi tu ne fais pas de featuring avec les youtubeurs ? Enfin, avec d'autres youtubeurs. Deux réponses possibles. La première, c'est manque de temps. Je n'ai vraiment clairement pas le temps d'organiser ça. Même trois réponses possibles. La deuxième, mauvaise connexion internet parce que pour faire des featuring, il faut souvent des serveurs et se retrouver avec d'autres personnes. Et moi, ce n'est pas possible, ça l'acte trop. Et troisième réponse, je ne veux pas que les gens s'abonnent à ma chaîne parce qu'une personne ne l'a demandé. Je m'explique. Combien de personnes disent, ouais, si vous m'aimez bien, allez voir la chaîne de celui-là et abonnez-vous surtout. Oui, c'est bien, les gens s'abonnent, mais les gens s'abonnent sans même savoir s'ils aiment votre contenu. Et moi, je n'ai pas trop envie que ça m'arrive. Je n'ai pas envie que les gens s'abonnent parce que quelqu'un l'a demandé. J'ai envie que les gens s'abonnent parce qu'ils aiment ce que je fais et qu'ils aiment ma personnalité surtout. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais vraiment pas de vidéos avec d'autres Youtubers aussi par manque de temps. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair de votre côté. Je vois souvent cette question. Donc j'y réponds aujourd'hui. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc pour l'instant, je continue, mais je ne peux pas vous dire pour combien de temps. Au niveau de la carte graphique, on a eu une augmentation du budget. On est passé de 80 à 120 euros. Donc on est actuellement à 120 euros de financement sur 400. Donc ça monte. Donc encore merci à tous. Merci à la personne, même si je te remercierai plus tard, qui a acheté la map de la ville moderne récemment. Sur ce, je vous laisse les amis. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.